heureux l'engin est fini alors plusieurs choses suspension avant on a mis donc de la 500 cst donc c'est beaucoup plus ferme puisque c'est le train avant qui dans le virage tiendra ton véhicule pour empêcher de trop basculer avec une compression moite moite c'est à dire quand tu accélères elle se lève de facile 1 ou 2 cm ce qui fait que ta suspension est bien souple et peut bien travailler sur les petits mouvements de terrain et quand tu lâches les gaz ou que tu freines et bien elle est bien ferme ce qui évite donc dans les virages de trop baigner de l'avant et de décoller l'arrière l'autre chose donc en deux roues motrices très importante c'est de faire un 50 50 à l'arrière avec de l'huile souple pour moi rien qui conduise à l'inverse avec souple devant dur derrière chacun son truc mais quand tu es bien souple à l'arrière déjà ton véhicule peut bien squatter à l'accélération c'est très important en deux roues motrices d'amener la roue la puissance au sol puisqu'on a que les roues qui poussent et pas l'avant qui tire première chose ensuite sur les ornières ou autre le véhicule peut se lever dans le terrain tu lâches les gaz tu as une bosse tu lèves mais tu ne décolles pas les roues ce qui fait que tu ne pars pas sans arrêt à droite à gauche en jonction de ça avec l'avant regarde ce qui se passe quand tu vas baigner de l'avant tu vois le châssis monte mais il reste dans les suspensions et la roue ici reste au sol ce qui te permet quand tu remets les gaz de pousser des deux roues parce que dès que tu as une roue en l'air en deux roues motrices c'est fini c'est la mouline à mort tu pars en sucette tu contrôles plus rien donc c'est très important en 2vd de garder les roues parfaitement par terre il faut en fait quand tu as réglé tes suspensions accessoirement j'ai mis de la 150 cst que tu as l'impression que ton véhicule pèse une tonne tu vois quand il atterrit il encaisse bien il remonte un petit peu mais il va pas taper pour autant tu vois mais comme ça c'est vraiment pas mal à l'aise ça c'est une chose l'autre chose c'est que tu avais le neutre décalibré par rapport à la radio donc ça c'est refait et que tu as oublié que tu avais mis le punch control à 75% c'est la raison pour laquelle tu pars pas sur deux roues que tu as l'impression que mince c'est mou donc là je t'ai tout remis à 0 pour que tu vois vraiment la différence tu pourras toujours remonter un peu ton punch control si tu as le castle link la gc sur route mouillé ça se conduit parfaitement en 2s évidemment malgré le punch à 0 c'est pas un problème tu as un étagement de transmission trop long trop long je m'entends en 2s c'est parfait tu as un bon 60 en compteur ça marche nickel en 3s ce rapport de transmission est trop long c'est vraiment juste pour faire des speed run ou autre là tu vas chauffer le moteur et le vario c'est sûr moteur et le vario vont très bien mais comme dit à mon avis en 3s avec ce rapport de transmission il y a le vario qui va surchauffer le moteur il encaisse je pense parce qu'il est vraiment balaise ce petit moteur accessoirement il est prévu en 3s maxi alors que sur le carter arrière il y a quand même écrit 100 000 rpm max c'est un 3800 kv avec 100 000 tours ça veut dire qu'il encaisse 6s et ouais par contre il faut trouver le vario qui va avec parce qu'en 3s on est déjà 120 ampères en 6s même si ça consomme moins parce qu'on monte les volts comme on double les tours minutes la consommation elle part avec ça c'est normal et j'ai jamais essayé en 6s s'il y en a qui a un vieux moteur pour faire un speed run et qui veut essayer libre à lui mais moi je n'ai jamais fait donc la seule chose que cette machine avait c'est des suspensions à régler un punch control déréglé et deux roulements de sorties diff qui était usé donc dans les lieux avec je t'ai mis de neuf puisque tu avais tout ce qu'il faut de tout ton tas de pièces je n'ai eu besoin que de deux seuls et unique roulements tout va bien sur la machine avec la cage c'est vrai qu'on a déjà un peu plus de poids à l'avant avec les roues à l'avant proline plus lourde on a aussi un peu plus de poids mais ça n'empêche pas là en 2s c'était mouillé ça glisse mais quand tu mets la sauce on sent qu'il veut partir et par exemple quand tu es devant une petite marche ou quelque chose tu passes la marche tu mets un coup de gaz il bondit de l'avant il se déleste donc il n'y aura pas de souci sur le sec ce machin surtout sur la pelouse il va remonter sur deux roues même en 2s comme dit le rapport est un peu long mais ça va le faire si tu veux absolument rester en 3s je te conseille de descendre au niveau du pignon d'au moins 20 à 30% la taille de ton pignon et alors de rester en 3s et ensuite quand tu veux le prêter ou quelque chose ici n'oublie pas que tu as une butée des gaz réglable donc diminue tes gaz ici à la radio quand tu passes et les freins aussi accessoirement quand tu passes à quelqu'un pour tout simplement pouvoir rester tout le temps 3s sans t'amuser chaque fois avoir de genre changer le rapport de transmission 2s 3s etc etc ce qu'on a par contre c'est un gros gros problème de réception avec la radio c'est pour ça que je n'ai pas pu faire la vidéo bien sûr je pourrais vite monter une autre radio mais en plus c'est mouillé moi j'ai nettoyé la voiture donc voilà j'ai fait deux minutes d'essai je suis content tout va bien 5 à 10 mètres la portée elle coupe ici dans la rue ça c'est louche alors j'ai ressorti plus l'antenne j'ai changé les batteries rien n'y fait donc tiens au courant si tu avais aussi des soucis comme ça ou c'est ça vient de moi je ne sais pas quoi d'autre et bien rien j'aime beaucoup cette petite machine c'est tout simplement donc le sc10 avec une cage pour faire buggy on a donc la taille d'un buggy 1 8e sauf qu'on est en 1 10e est-ce que j'ai un engin à 8 ici non ça ne comprend pas j'ai une gtb là bas qui est beaucoup trop longue je crois que je voulais montrer au unboxing donc l'antrax est quasi la largeur d'un buggy 1 8e sauf qu'on est en deux roues motrices ce qui fait que là en fait tu pourrais rouler en catégorie buggy 1 8e 2vd tout simplement suffit de mettre encore des roues avec des déports ou des élargisseurs pour vraiment le look d'un buggy 2vd la batterie je l'ai pas mis complètement en arrière ça se comportait quand même bien malgré ce que c'était sur la route mouillée donc c'est assez sympa parce que tu peux encore reculer un bout donc augmenter la motricité encore à l'arrière si c'est vraiment glissant et si c'est vraiment super accrocheur sur l'air par contre je te conseille de mettre la batterie complètement devant pour que l'arrière soit bien délesté et que tu puisses bien glisser dans les virages et drifter comme ce qu'on fait normalement en short curse enfin c'est comme ça ça se conduit à la base en short curse enfin c'est comme ça que moi j'aime bien conduire un short curse c'est ce qui est vachement pratique avec puisque c'est très maniable et d'où le nom short curse c'est fait pour les petits circuits malgré que ce soit un gros engin c'est extrêmement maniable c'est pour ça aussi souvent qu'ils sont deux roues motrices pour permettre d'enrouler vraiment les virages sans le moindre souci ta machine là à mon avis comme elle est et puis vu comme tu roules bah t'es parti pour 10 ans encore au moins il n'y a pas de souci c'est du solide autre chose ah oui tiens si je branche ça ira mieux le petit castle ne sort pas assez de jus pour le cerveau quand on y va normalement c'est bon mais regarde ce qu'il se passe avec les roues quand je vais aller trop fort il y a le courant qui s'effondre au niveau de la réception et ça interfère sur les gaz donc ça ça vient clairement du récepteur enfin du vario qui sort pas assez de jus au récepteur ou alors c'est vraiment le récepteur qui a un bug à ce niveau là niveau patate donc là on est en 2S il y a de quoi faire quand vous réglez un sleeper au départ vous faites comme c'est écrit dans la notice généralement ils vous disent de serrer à un certain point et ensuite de desserrer et ensuite pour le tester ce qu'il faut faire c'est appuyer sur la machine sur un sursol qui accroche donc là on est sur un petit carton qui accroche bien je vais appuyer sur la machine ce qu'il faut pas faire c'est donner des gaz doucement ça faut pas faire quand ça vibre comme ça ça force le moteur chauffe le vario chauffe encore plus et que tu le mets et que tu mets un bon petit mi gaz mais faut bien tenir évidemment faut pas faire n'importe quoi tu vois et là t'entends le sleeper qui patine après il faut une certaine expérience une certaine habitude là je sais que ça va bien le faire sur une surface sable ou goudron ça va être pas mal dans l'herbe peut-être faudra le resserrer un peu parce que ça patina peut-être un peu trop mais ça c'est à voir à l'utilisation après quand on met les gaz selon si les pneumatiques évidemment si tu mets des petits picots ou des gros crampons ça change absolument tout sur l'influence sur le sleeper donc on se tient au jus tu me dis ce qu'il se passe avec ta radio si tu avais aussi le souci si on n'y zappe une autre radio ou si tu as ce qu'il faut à la maison ou si ça vient de moi salut